Le 67e Bal de la Rose s'est tenu ce dimanche 26 mars Albert II de Monaco était présent mais si esti sans la princesse Charlène qui s'est rendue à la soirée ce week-end Monaco était en fête. En effet la 67e édition du Bal de la Rose a eu lieu sur le rocher lors duquel de nombreuses célébrités se sont succédées sur le tapis rouge. Caroline de Monaco a en effet demandé à Christian Louboutin de concevoir une décoration spéciale pour cet événement. Et si esti le thème indien Bollywood qui a été sélectionné pour le sporting de Monte Carlo. Toute la famille princière était présente, la princesse de Hannover, Charlotte Casiraghi, Alexandra de Hannover, Andrea Casiraghi et Pierre Casiraghi au bras de Béatrice Borromeo. Le prince Albert a également honoré l'événement de sa venue. Mais si esti tout seul qu'il s'est rendu au Bal de la Rose. En effet, Charlène de Monaco était absente. Un fait lourdement remarqué surtout que la princesse était présente aux côtés de son époux, la veille lors d'une autre soirée. Les rumeurs de divorce vont-elles reprendre de plus belle ? La maman de Jacques et de Gabriela a manqué un spectacle grandiose, animé par un concert de Mika et par l'animateur traditionnel de la Tonvola, Stéphane Bern. Quelques 800 invités étaient présents lors de cet événement caritatif. Charlène de Monaco sur le départ ? Mais que se passe-t-il encore sur le rocher entre le prince Albert et Charlène de Monaco ? En effet, récemment le palais princier a été contraint de partager un communiqué dans lequel il est expliqué que les parents des jumeaux ne se séparent pas. Je tiens à démentir formellement les rumeurs malveillantes colportées par le magazine Français Royauté a indiqué leur service de communication, faisant référence au journal qui titrait sur le départ de la princesse Charlène de Monaco. Je vous prie de ne pas tenir compte de cet article qui est totalement infondé. Une fois de plus, Charlène de Monaco est dans le viseur des journalistes et des monégasques. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada